Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des golfiteurs. Aujourd'hui on va traiter de 5 idées reçues sur le sport de golf parce que ça commence à... Bah ça commence à faire chier, faut dire ce qui est, ça commence à faire chier 6 idées reçues sur le golf. Alors on va les démonter une par une. Let's go ! Mais ça, mais ça, mais je l'entends tellement, ça me rend ouf ! Alors bien sûr qu'il existe des clubs privés comme au tennis ou au foot. Par exemple ça ne deviendrait pas l'idée de commencer le tennis ou le foot en allant toquer à Roland-Garros ou au Parc des Princes, non ? Bonjour, je voudrais me mettre au foot. Euh, j'y comprends pas. Bah c'est le même délire au golf. La majorité des golfs, les amis, sont complètement ouverts. T'es pas obligé d'être membre ou je sais pas quoi pour y aller faire un tour et t'amuser sur les zones d'entraînement. C'est totalement libre d'accès. Y'a que les parcours qui requièrent un accès payant mais le reste c'est open bar. Tu peux même aller graille au restaurant des golfs si t'as envie, c'est bon et en plus c'est pas cher généralement. Et puis admettons que t'es pas envie d'aller dans un golf parce que c'est soi-disant pas ton univers. Sache qu'en ce moment même, sur la plupart des golfs, c'est la période des initiations gratuites. Tu pourras venir essayer gratuitement le golf entouré par un professionnel sans obligation d'achat. Alors me dis pas... Euh, j'y comprends pas. Gna gna gna, sport de riche. Mais oui bien sûr, mais moi je suis fils de l'empereur de Chine, c'est quoi les bails ? Non, non et non ! Le golf n'est pas réservé à une élite. Comme je l'ai dit dans le point précédent, les golfs sont généralement tous ouverts et tu peux y circuler librement. Tu peux même aller taper des balles et pour pas cher. T'as une zone au golf qui s'appelle le practice où tu peux louer un seau de balle qui comporte une trentaine de balles pour environ 3€. Et ensuite tu peux aller les taper librement sans avoir d'abonnement ou quoi que ce soit. Et petit bonus, t'es même pas obligé d'aller les ramasser. Et si t'as pas de club, bah t'inquiète pas que les golfs peuvent t'en louer ou t'en prêter gracieusement. Après t'as ce qu'on appelle aussi les zones d'entraînement où tu peux y accéder en totale liberté sans rien payer. Et puis si t'as envie de continuer et d'y consacrer un peu plus de temps, les premiers abonnements individuels à l'année coûtent 40€ par mois et on te prête le matos gratuitement. Va faire du hockey ou de la plongée et on va comparer en balle les tarots. Pourtant ces sports n'ont pas une étiquette de sport de riche. Euh, j'y comprends pas. Alors bien sûr que le golf devient coûteux si on veut s'y mettre à fond, prendre des cours particuliers et acheter du matos de qualité. Mais c'est comme dans toutes les passions, non ? Le golf c'est un sport de santé par excellence. Il est accessible à tout âge et permet de prévenir les maladies cardiovasculaires. Et même retarde notre vieillissement neurologique prouvé par plusieurs études scientifiques. Plein de médecins s'accordent sur ce discours. Et me dites pas, les médecins, c'est parce qu'ils pondent du golf. Alors bien sûr qu'à côté de la boxe ou de la piscine, ça peut te paraître ridicule en termes de cardio. Mais c'est pas du tout le même délire en fait. Le golf se pratique sur ce qu'on appelle un 18 trous. Un 18 trous, ça équivaut à environ 8 km de marche étalée sur 5 heures, entrecroisée d'entre 70 et 100 coups de golf, où tu dois être à 100% de tes capacités cérébrales et motrices à un instant T. Franchement mec, j'ai LHF. Et puis si le golf c'était pas un sport, qu'est-ce que ça foutrait aux JO ? Et puis si t'as un doute, je te laisse googliser Brooks Copca ou Tiger Woods, et puis on repart de leurs capacités physiques plus tard. On se fait un call. Alors sur le point précédent, je viens de vous dire que le golf, ça se joue sur un parcours qui dure environ 5 heures. What the fuck ? Mais grâce aux actions menées par la Fédération Française de Golf pour démocratiser notre sport, le golf est de moins en moins chronophage. Je vous explique. En effet, maintenant il existe de plus en plus de structures urbaines où on joue au golf sur des parcours de 9 ou 6 trous. C'est ce qu'on appelle des golfs compacts où le temps de jeu excède rarement l'heure et demie. Et puis je reviens sur le premier point que j'ai abordé au début de la vidéo, mais comme je vous l'ai dit, les zones d'entraînement sont totalement libres d'accès. Là on parle d'un sport chronophage sur le parcours. Mais rien ne vous empêche pendant vos pauses-déj ou même avant d'aller au taf, d'aller taper un petit saut de balle au practice et ça vous prend généralement pas plus de 20 minutes. Et puis j'ai envie de vous dire que le golf est chronophage en fonction de l'importance qu'on lui accorde dans notre vie. Comme dans tous les autres sports, encore une fois, non ? Bon ok, ok, c'est le seul point que je défendrais qu'à moitié, force est de constater que l'âge moyenne du golfeur en France s'élève à 52 ans. Après voilà, est-ce que 52 ans c'est vieux si on pose la question à Jean-Maurice qui va sur ses 82 ans ? Tout est question de relativité, vous trouvez pas ? Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. L'heure de se mettre au golf a sonné, vous n'avez plus d'excuses à vous donner. Les portes ouvertes ont commencé et c'est maintenant l'heure d'essayer. Et si même à l'issue des essais vous n'êtes pas comblé, ce n'est pas grave, vous êtes pardonné. Car le plus important c'est que vous avez pu tester cette passion qui me fait tant vibrer. Il est l'heure maintenant pour moi de vous dire que ma mission est terminée et je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Et n'oublie pas de partager. Sous-titrage ST' 501